Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'éballage, comme on aime bien, un petit unboxing. Qui fait du bien, qui réchauffe, et oui, les températures sont bien fraîches. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'aurez vu, c'est une chaîne qui parle de luxe, de déballage en tout genre. Et nous allons tout de suite attaquer sur ce petit déballage. Si bien sûr c'est ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Si vous aussi c'est un produit que vous avez, ou que vous avez peut-être sur une liste de souhaits, n'hésitez pas en tout cas à me lâcher un petit commentaire, et à vous abonner, si bien sûr ce type de contenu vous plaît. C'est parti ! Alors, comme vous le savez bien, en cette fin d'année, et ce début d'année, Dior donc, a sorti son tout nouveau packaging. Comme chaque maison de luxe, en général, pour les fêtes de fin d'année, ils vous sortent toujours quelque chose d'identifiable, on va dire. Donc, ils ont fait ce magnifique packaging Dior. Donc, vous avez celui-ci qui est un bleu doré, et vous avez un espèce de ton, je vous mets juste ici, qui est différent, mais bon, qui reprend exactement la même chose. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Alors, c'est un grand papillon, avec d'autres petits papillons, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, comme type de papillon, si ce sont des choses qui vous intéressent ou pas. Moi, comme vous le savez, je suis de nature assez curieuse, donc je me suis demandé, pourquoi ce grand papillon ? Alors, avec des papillons, il y en a de toutes les espèces, on les connaît bien. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore faire attention, c'est le papillon Monarque. Donc, il y a plein de types de papillons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de papillons. Et là, voilà, on est sur le Monarque, donc qui est un papillon migrateur. Donc, la raison pour laquelle, je pense, ils ont décidé de le mettre dans leur packaging. Mais je trouve ça juste de toute beauté. Je vous montre d'un petit peu plus près, que vous puissiez quand même vous faire votre petite idée. Et bon, voilà, comme son nom l'indique, c'est un papillon migrateur. Bah, du coup, il fait le tour du monde. Et je présume que c'était dans cet esprit qu'ils ont voulu parler de la Maison Dior. Mais écoutez, on va, en tout cas pour cette fin d'année, on va donc déballer tout ça ensemble. Je suis trop contente, parce que pour ceux qui... Alors, vous le saviez, une wishlist, c'est quoi ? C'est une liste de souhaits. Donc, il y a des choses qu'on peut acheter, qu'on peut s'y tenir et acheter. D'autres, pas du tout. Et là, pour le coup, c'était un article qui était dans ma liste de souhaits pour l'année 2022. Vous voyez comme quoi ? Donc, l'année juste avant. Où j'avais fait une petite wishlist assez rapide. Et finalement, voilà, j'avais eu du mal à me décider. Donc, du coup, je n'étais pas partie dessus. Comme je vous l'ai toujours dit, moi, quand j'ai moins de redoutes, j'achète pas. Ou si ce n'est pas les bonnes conditions, j'achète pas non plus. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vous mets le lien de la dernière wishlist. Et celle d'avant, ça peut aussi vous donner une idée. Parce que forcément, il y a peut-être des produits que je n'ai pas achetés. Et je me dis, ça peut peut-être revenir sur 2024. Dans tous les cas, je vous ferai prochainement ma wishlist pour l'année 2024. Qui ne sera pas énorme. Puisque comme je vous dis, tout ce que j'achète, c'est vraiment des choses dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais il faut absolument que je fasse cette wishlist 2024. Mais je la ferai en début d'année. Voilà. En début d'année. Donc, ça ne va pas tarder d'arriver. Et puis, bon. On aura l'occasion de revenir dessus. On va déjà déballer. Alors, généralement, je sais qu'ils me mettent... Ils mettent du parfum. Mais là, pour le coup, il n'y avait rien. Bon. Je suis un peu déçue. Parce qu'il y a un parfum chez eux que j'aime bien. Ils ont tendance à mettre sur le papier de soie en emballage. Mais là, rien de cela. Donc, écoutez. On va déballer tout cela ensemble. Ah, j'ai trop hâte. Et puis, j'hésitais aussi sur la couleur. Donc, vous savez, moi, dès que j'hésite... Du coup, je prends pas. Et puis après, je me dis, si t'hésites de trop, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Il faut partir sur ton premier choix. C'est ce qu'on fait généralement de mieux. Parce que si vous ne partez pas sur votre premier choix, vous pouvez vous dire qu'à chaque fois, vous allez penser. Et au final, vous risquez de l'acheter en double. Donc, bon, voilà. Alors, on va déballer. Donc, si vous voyez un petit peu, l'emballage est comme celui-ci. Donc, on est toujours sur le fameux papillon Monarche qui se trouve sur l'emballage. Donc, ils en ont fait un gros au milieu. Et après, vous en avez plein de petits... Mais regardez-moi ce packaging qui est juste... Waouh, waouh, waouh. J'adore, j'adore. Alors, comme à chaque fois, vous avez une petite carte avec votre facture à l'intérieur. Donc, toujours à conserver très précieusement. S'il y a un oubli, n'hésitez pas à retourner en magasin pour le réclamer. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Bon, c'est rare. Mais ça m'est déjà arrivé. Donc, n'hésitez pas à aller le réclamer. C'est hyper important que vous ayez la facture avec l'acte d'authentification. Voilà. Donc, pour revenir à la boîte, vous voyez, en fait, ils ont fait ces deux packagings. Donc, vous pouvez avoir un sac comme ça ou un sac de cette couleur-là. Mais c'est juste trop, trop beau. Et puis, ça change. Habituellement, vous voyez, c'est tout blanc et c'est juste écrit Dior. Et on retrouve encore le fameux papillon juste ici. Je pense que vous le voyez bien. Qui se trouve sur chaque extrémité. Voilà. Et c'est trop, trop beau. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que je décide de franchir le pas sur un achat en fin d'année. Parce que généralement, je n'aime pas trop cette association. Alors, même si le packaging est magnifique. Mais le fait qu'on puisse l'associer à une période de l'année, je suis un petit peu moins fan. Surtout quand c'est des articles qui sont dans leur catalogue de manière générale. J'ai un peu de mal. Mais bon, je me suis dit, allez, pour une fois, à chaque fois que je le verrai, je saurais que je ferais. Je l'ai acheté pour les fêtes. Mais ce n'est pas grave. Mais sinon, ce n'est pas que le papillon, c'était juste magnifique. Et puis, en dehors du fait que ce soit le monarque. Et en dehors du fait que ce soit très représentatif de la maison Dior. Et donc, un papillon migrateur, comme je viens de vous le dire. Je suis fan de Marie-Akari. Et Marie-Akari adore les papillons. Donc, vous allez trouver ça un peu ridicule. Mais voilà, chacun ses trucs. Je suis fan de Marie-Akari. Elle est fan des papillons. Et quand j'ai vu les papillons, je me suis dit, non, non, il faut absolument que je craque. Et que je franchise quand même le pas sur cet achat pour avoir ce bel emballage. Alors, vous me direz, quel est le rapport ? Bah si, le rapport, c'est quand on est fan. Bah forcément. Voilà, il y a des petites choses comme ça, des petits détails qui nous rappellent quelque chose. Et donc, voilà. Je parle beaucoup. Allez, on va déballer. On va déballer. Alors, en tout cas, c'est magnifique. J'adore. Et... J'adore Dior. J'adore. J'adore ce qu'ils font. C'est magnifique. Mais on en reparlera avant la fin de la vidéo. Mais... Mais j'aime beaucoup cette maison de luxe. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et puis, des fois, ils ont des choses, vous voyez, ils ont la toile monogrammée, un peu comme ce que fait Louis Vuitton. On aime ou on n'aime pas. Ils ont du tout cuir. Ils ont un petit peu de tout. Vous avez un petit peu pour tous les prix. Même si ça a énormément augmenté. Mais ça reste encore, on va dire, accessible. Donc, voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, je pense que 2024, on franchira le cap d'une autre maison de luxe. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, on va effectuer ce magnifique déballage. Oh, cette boîte, ce magnifique nœud. Vous savez que j'adore ça. Mais à chaque fois, j'ai un peu de mal. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le déballer, vous voyez. J'aime trop. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je l'avais sur ma liste de souhaits depuis un petit moment également. Et qu'à un moment ou un autre, il aurait fallu forcément que je franchisse le pain. Et c'est chose faite. Donc, comme vous avez pu le voir dans ce petit déballage, vous avez toujours ce fameux dot bag Dior. Et donc, on va l'ouvrir. Oh là là, je suis trop contente. Regardez-moi cette beauté. C'est... Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Regardez-moi ça. Comme vous l'aurez compris, il s'agit du saddle de taille médium. Donc, c'est le plus grand, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas plus grand haut. En tout cas, il n'y a pas au-dessus de lui. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est de toute beauté. Deux couleurs, donc, phare. Avec la petite bijouterie ici, dorée, C et D. Donc, Christian Dior. Comment vous dire ? La couleur, c'est moi. Ici, on est sur du doré. Je l'adore. Je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même hésité entre le prendre en noir, doré, juste là, ou le prendre de cette couleur-là. Mais, c'est plus fort que moi. Je le trouvais quand même juste magnifique dans cette couleur nude ou phare, comme ils l'appellent chez Dior. Il est juste de toute beauté. Enfin, la grande taille. Alors, vous savez que j'ai déjà ce sac, mais en taille mini. Et oui, il existe en trois tailles. Donc, depuis l'année dernière, ils l'ont sorti en micro. Ils l'ont sorti, donc, en mini. C'est celui que j'ai. Et il y avait la taille médium que je voulais absolument. Et pourquoi ? Parce qu'elle est effectivement un petit peu plus grande. On peut y mettre beaucoup plus de choses. Mais regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Je l'adore. Donc, ils l'appellent Saddle. Donc, vous voyez la forme, celle de cheval. Mais je trouve ça tellement emblématique de la maison Dior. Quand on le voit, on sait que c'est Dior. Il est de toute beauté. Alors, beaucoup vous diront, oui, que c'est un sac trendy. Trendy, j'en suis plus si sûre. Pour la simple et bonne raison que, effectivement, vous le savez tous, c'est un sac qui est sorti dans les années 2000. C'est un sac qu'ils ont ressorti et qui a énormément marché en 2020, 2021. Qui continue à commercialiser. Qui sort de différentes déclinaisons, différentes couleurs, différentes tailles. Comme on l'a vu l'année dernière, ils l'ont sorti en micro. Bon, là, je ne vais pas vous cacher. En micro, vous ne devez vraiment pas y mettre grand-chose. Mais là, on est sur le modèle en cuir. Pour ceux qui s'en rappellent, le modèle que j'ai est en toile monogramme. Donc, en tissu monogramme Dior. Mais je vous ferai une autre vidéo de comparaison entre les deux. Là, on va rester sur le déballage. Donc là, voilà, vous avez le fameux dé Dior. Dites-moi en commentaire si vous attendiez à cela ou pas. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Vous vous doutez bien qu'à un moment ou un autre, j'allais franchir le pas. Voilà, chose faite. Il est de toute beauté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et, oh là là, regardez-moi ça. J'aime trop. Alors, attendez. J'aime trop, j'aime trop. Et l'avantage de ce sac, c'est qu'il est tellement passe-partout. Vous voyez, contrairement par exemple à un Lady Dior, qui est un sac que j'adore. Mais vous voyez, ce n'est pas le sac que vous pouvez vous balader n'importe où avec. Vous êtes quand même obligés de sélectionner les endroits où vous comptez vous rendre. Alors que vraiment, ce type de sac, vous pouvez l'emmener quel que soit l'endroit où vous allez. Il est juste magnifique. Alors, hop, j'aimerais m'habiller un petit peu, excusez-moi. Mais c'est juste pour vous le montrer, que vous voyez un peu ce que ça donne. Regardez-moi ça, ce n'est pas trop beau. Passe-partout. On est sur du cuir, donc voilà, il n'y a pas de risque particulier que ça s'abîme, que ça s'effrite. On est quand même sur quelque chose de solide pour le coup. On n'est pas sur du tissu, on n'est pas sur de la toile. Il est juste trop, trop beau. Alors oui, je suis peut-être un petit peu en retard par rapport à la vague. Mais non, il continue à le commercialiser. Et vous avez un verranie aussi, qui est juste magnifique. Franchement, vous l'avez en rouge, vous l'avez en tellement de couleurs différentes. Mais oui, c'était vraiment un sac pareil que je voulais depuis un bon moment. J'ai vu les évolutions de prix. Donc autant vous dire qu'à chaque fois, je me disais, oh, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Mais parce que quand vous voyez un article avec un prix, vous avez un petit coup de cœur, vous vous dites que vous aurez le temps de l'acheter. Et au final, ils commencent leur augmentation en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année. Bon, il n'y en a pas, mais il y en aura encore en début d'année. Je me suis dit non, 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 hors des questions que je me prenne encore une augmentation. C'est stop. Alors c'est un cercle vicieux parce que du coup, du fait qu'on sait que ça va augmenter, on a tendance à se dire qu'il ne faut pas qu'on tarde trop. Mais c'est quand même une réalité. Et au prix où coûtent les choses, on n'a certainement pas envie de prendre 200, 300 ou 400 euros de plus. Donc forcément, on craque. Mais il est de toute beauté. Alors ici, vous avez une pochette qui est beaucoup plus grande d'ailleurs que le mien. Ici, ah ben voilà, ils m'ont mis là. C'est la petite étiquette Dior qui était donc à l'intérieur. Voilà. On ne fait pas de contrefaçon ici. On ne montre que du vrai, pour rappel. Donc ici, vous avez la petite étiquette Christian Dior. Vous avez le tarif. On est à 3 800 euros pour ce sac. Voilà. Je préfère insister et le dire parce que déjà la contrefaçon, c'est puni contre la loi. Enfin, c'est puni contre la loi. C'est punissable, voilà. Et puis surtout si vous voyagez ou à n'importe quel moment, vous ne savez pas, vous pouvez vous faire arrêter. Voilà. Donc, vigilance. La contrefaçon, c'est non. Donc là, on a une petite pochette qui est quand même assez grande. Vous voyez, j'y mets ma main. Regardez. J'y mets entièrement ma main. Donc, franchement, je ne sais pas si vous voyez, c'est une poche. Mais je pense que mon téléphone rentre. Il me semblait. Bah oui, regardez. Mon téléphone rentre sans problème. Bon, le mini aussi. Mais je vous ferai une comparaison dessus. Mais celui-ci rentre quand même beaucoup mieux. Tout en sachant que moi, j'ai quand même le très grand. Donc, j'ai le 14 Pro Max. Ce qui veut dire que 14 Pro Max, si vous avez un plus petit, par exemple un 14 ou un 15 de taille normale, il n'y aura même pas ce petit dépassement que j'ai moi. Puisque ça rentrera. On va l'ouvrir. Je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous attendez à ça ou pas du tout ? Je l'aime trop. Je l'aime trop. J'aime trop. Donc, ici, c'est aimanté. Comme vous pouvez le voir. Hop. Et quand on va l'ouvrir, on l'ouvre comme cela. Regardez. Alors. Ça donne ça. Et ici, on aura la ceinture. Parce qu'il est vrai que lorsqu'ils ont sorti ce sac, il n'y avait pas la ceinture. Ils vous vendaient une grosse bandoulière assez large. Qui vende d'ailleurs toujours. Je vous la montre juste ici. Quand vous achetez le sac, vous pouviez acheter la grande bandoulière qu'il y avait avec. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu un problème avec cette grande bandoulière. Parce que je la trouve hyper large. Bon, après, les couleurs, voilà. Mais au final, je me dis, heureusement que je n'avais pas craqué. Parce que, au final, maintenant, ils le vendent avec. Vous voyez. Et avec une bandoulière beaucoup plus fine. Mais on va le déballer ensemble. Je vous montrerai ça. Et donc, à l'intérieur, vous avez ici une pochette. Une petite pochette interne. Oh, j'adore. Parce qu'à l'intérieur, c'est du velours. J'adore le velours. Velours ou d'un. Donc là, on a encore une petite étiquette Dior. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Voilà, on a une petite étiquette Dior. Et c'est une petite pochette. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Attendez, je vais vous montrer ça correctement. Voilà, là, vous avez une petite pochette. Vous pouvez mettre de la monnaie. Vous pouvez mettre vraiment des clés. Voilà, un peu tout et n'importe quoi. Ici, donc, on a la carte d'authenticité. Donc, comme je vous disais, hyper important. Avec un petit livret. Voilà, vous avez la carte. Qui vous garantit encore une fois que c'est un produit authentique. Vous avez également un petit livret. Comme celui-ci. Donc, ce petit livret. Oui, sympa. C'est un petit livret, je suppose, pour le guide d'entretien. Bon, je n'ai pas tout lu. Je ne le dépale avec vous. Oui, c'est ça. Guide d'entretien, vous voyez. Donc, c'est un petit livret en plusieurs langues. Qui vous dit comment entretenir votre produit. Il est juste... Il est juste waouh. Il est juste magnifique. Je suis trop contente. Parce que vraiment, je le voulais vraiment, vraiment. Ce sac passe partout encore une fois. Et on aura quoi d'autre ? Du papier. Ah oui, bon, on a du papier qui est à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer vraiment. Regardez, il y a quand même de la place, franchement, par rapport au mien. Et je crois même que je peux le rentrer à l'intérieur. Vous voyez ? Il rentre largement à l'intérieur. Et je peux y mettre un paquet de mouchoirs. Je peux mettre mes clés. Je peux vraiment mettre tout un tas de choses. Mais j'aime bien cet intérieur suédé. Il faudrait que je vérifie qu'est-ce qu'ils en disent au niveau de l'intérieur. Mais je le trouve vraiment de toute, toute, toute beauté. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ensuite, on a la bandoulière. Donc, la bandoulière, comme je vous ai expliqué. D'ailleurs, si vous aimez la bandoulière large, elle est toujours commercialisée. Par contre, accrochez-vous bien. Elle est au prix de 950 euros. Alors, déjà que je n'aimais pas trop le côté épais et large. Mais alors, 950 euros pour une bandoulière, ça pique. Ça pique un peu. Maintenant, quand on aime, on ne compte pas. Mais voilà. Et je me dis, finalement, j'ai bien fait d'attendre. Donc, comme quoi, vous savez, rien ne sert de se précipiter. Rien ne sert de se précipiter. Surtout quand vous savez, voilà, que c'est un produit qui fait partie de la collection. Voilà, ce n'est pas un produit éphémère. Regardez, elle n'est pas trop jolie, cette bandoulière. Trop, trop belle. Je vous la montre de plus près. Ici, on a un petit mousqueton, donc, qui permet d'attacher votre sac. Et regardez-moi ça. En plus, c'est une bandoulière qui est réglable. Donc, en fonction de votre taille et de comment vous voulez porter le sac. Eh bien, c'est juste parfait. Donc, alors, moi, je ne vais pas vous cacher ce sac. Je trouve que porté comme ça, il est déjà magnifique. Voilà, mais je me dis, si demain, voilà, j'en ai marre de le porter comme ça et que j'ai la bandoulière dans mon sac, je peux éventuellement le porter, donc, en crossbody. Mais je trouve en crossbody, ça fait un petit peu moins joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que c'est mignon, mais j'aime un peu moins. Je trouve que ce que ça donne sur porté avec la grande bandoulière, j'aime beaucoup moins. Mais par contre, ce style-là, qu'est-ce que j'adore. J'adore, j'adore. Vraiment, ce style est juste parfait. Écoutez, je vais vous le montrer porté. Vous avez quand même une idée et que vous voyez ce que ça donne. Mais je trouve que, pour moi, rien que ça, c'est juste magnifique. Il n'y a pas besoin de plus. J'adore. Avec un long manteau, avec un gilet, avec une robe, avec une jupe, avec un jean. Ça va vraiment avec tout, 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 tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vraiment vous vous attendiez à ça, à cette couleur-là. Bon, pour ceux qui me connaissent, voilà. Donc, je pense que pour les sacroses, j'ai atteint ma wishlist. C'est bon. Donc, peut-être que, d'ici l'année prochaine, vous verrez des sacs noirs. Qui sait ? Ou encore du rose. On ne sait pas. Mais, en tout cas, c'était vraiment un sac qui me tenait à cœur. Et de cette couleur. Vous voyez, finalement, avec du recul, j'ai voulu partir sur le noir. Après, j'ai voulu partir sur le verranie. Le rouge aussi est juste magnifique. Ils ont aussi un très beau bleu. Je vous les montre juste là. Mais, à chaque fois, je revenais sur celui-ci. Donc, je me suis dit, non. Il faut que tu prennes ton premier coup de cœur. Et, par la suite, j'ai envie de me faire un petit brin de frivolité avec une autre couleur. Du rose, du bleu marine, du rouge. Eh bien, libre à moi. Qu'en pensez-vous ? N'oubliez, n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. Et je vais vous montrer, du coup, porter ce que ça donne avec la bandoulière ou sans bandoulière. Alors, au niveau du mousqueton, juste ici. Donc, vous tirez juste là. Alors, il y a plusieurs, il colle. Il y en a qui vous l'attachent ici. Donc, ça dépend comment vous voulez que la bandoulière tombe. La bandoulière, ici, tombe sur vous. Mais, généralement, c'est ici que vous devez le mettre. Hop. Et, de l'autre côté, on va le mettre ici. Hop. Voilà. Et là, vous avez votre sac avec la bandoulière que vous pouvez, voilà, en fonction de comment vous souhaitez la mettre. Elle tombe très, très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et, bien sûr, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous invite à prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.